Musique Hello, hello, hello et salut le magazine vraiment design, très déco, absolument mode Cousin du piano, longtemps star des salons mondains, c'est le clavecin off-corse, aujourd'hui découverte de cet instrument qui n'a pas pris une ride Un pied dans son jardin, un pied dans son restaurant, le chef Alain Passart met à l'honneur les légumes sous toute leur forme, miam Non, Paris n'est pas synonyme de grisaille et béton, la capitale recèle plein d'adresses confidentielles où la nature est reine Quand la porcelaine s'invite non plus à nos tables, mais à notre coup, c'est que monochromatique n'est pas loin Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine Musique N'est pas Cendrian qui veut, mais avec Dessine-moi un soulier, on peut goûter un peu à ce rêve de princesse Sur ce site, il est possible de personnaliser ses chaussures 100% made in France Talons à paillettes, on ajoute un petit nœud en dain ou en cuir Le moyen de satisfaire toutes vos envies et de laisser court à votre imagination Hélas, c'est sûr, la voisine n'aura pas les mêmes On dit qu'on ne quitte jamais vraiment le nid et ce n'est pas ce bar nantais qui va nous prouver le contraire Dans ce bar perché en haut de la tour de Bretagne, on peut rester assis dans le fond de sa coquille façon Calimero et observer le panorama sans avoir à déplier ses ailes Attention, ne soyez pas surpris d'y croiser une cigogne géante Peu souriants, arrogants, pressés, les habitants de la capitale ont parfois mauvaise réputation Dans l'ouvrage de Anne de Chalvon, on y découvre les parisiens de leur habitat naturel, leur appartement Bien loin des revues et livres de décorations, ici pas d'inventaire de marques de rideaux ou de modèles de chaises Mais une histoire, un coup de cœur et beaucoup d'intimité Les montres laps ne font pas arriver le week-end plus vite, mais rendent la tente plus sympathique Elles portent bien leur nom car elles sont produites en série limitée juste pour un laps de temps Chaque exemplaire est assemblé à la main en France et va du modèle le plus soft au plus loufoque Affichant un chien explorateur de l'espace sur le cadran Plus d'excuses pour être en retard Touche blanche, touche noire, caisson ouvragé Non, ce n'est pas le piano, mais bien le centenaire clavecin Chez Von Nagel, on lui donne une nouvelle vie entre restauration et modernisation Quand on vous dit instrument à clavier, vous pensez d'abord piano ? Eh bien aujourd'hui, on donne la parole à un instrument moins populaire mais tout aussi passionnant dont l'itinéraire historique ressemble à un comeback inespéré En effet, alors qu'il était l'instrument roi des cours européennes du milieu du XVIIe siècle à la fin du XVIIIe Le clavecin disparaît avec la Révolution française, puis se voit remplacé par le piano forte Au XXe siècle, après l'émergence d'un clavecin moderne, des personnalités du monde de la musique se passionnent pour l'instrument et décident de le ramener à la vie sous sa forme historique et traditionnelle Reinhard Von Nagel fait partie de ces passionnés Au milieu du XXe siècle, viennent des gens comme nous qui disent Attention, on va abandonner les clavecins modernes qui sont trop proches du piano dont la sonorité ne correspond pas à l'idéal des anciens et nous allons faire, nous, ce que faisaient les anciens en ce qui concerne les matériaux, les pratiques, la déontologie et le résultat sonore et tactile et nous avons provoqué une révolution de la musique baroque Associé à l'américain William Dowd, il mène tout un travail de recherche et d'archives pendant une quinzaine d'années pour retrouver l'esprit des clavecins originels Un travail conséquent qui sert encore aux nouvelles générations de facteurs de clavecins et qui a permis à l'instrument de sortir de son image poussiéreuse C'est un ensement à clavier et à cordes, pincées et non pas frappées comme le piano et le pianoforte Auparavant, quand on parlait de clavecins il y a 50 ans, on disait « Oh là là, c'est faux, c'est cassé, les cordes sont cassées, la table d'harmonie est cassée, c'est couvert de poussière, il y a des rats qui jouent dedans, etc. » C'est l'image qu'on avait du clavecin Alors que nous avons prouvé, ça c'est grâce à Dowd, nous avons prouvé que les clavecins sont des instruments parfaitement jouables, transportables puisque nous les avons envoyés dans le monde entier Et oui, depuis les années 70, ce sont plus de 1000 clavecins qui sont sortis des ateliers Dowd puis Von Nagel en respectant la facture traditionnelle des anciens et un savoir-faire multiple et pointilleux On domine la facture des clavecins de la forêt jusqu'à la salle de concert On réalise un clavecin de A à Z Donc ça commence par la conception de l'instrument, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire comme modèle, qu'est-ce qu'on veut lui donner comme caractéristique Qu'est-ce qu'on veut lui donner comme sonorité, comme toucher Faire les plans de cet instrument, les différents plans, aller choisir le bois Il y a un travail de menuiserie, de ministerie, on va travailler aussi sur l'acoustique Donc c'est un métier qui est très complet et on n'a pas le temps de s'ennuyer Mais ce n'est pas parce que l'atelier est fidèle aux traditions qu'il ne cherche pas à inscrire l'instrument dans la modernité Et cela passe aussi par la décoration Après des années d'ornementation baroque, Reinhardt fait l'expérience de la confier à des peintres à l'image de ce clavecin peint par Marc Chagall Voilà ce que faisaient les anciens Ils prenaient les clavecins traditionnels, le toucher, le son et tout ça Mais la décoration était celle de leur temps J'ai contribué à donner une certaine contemporaineté au clavecin J'ai fait ça presque un peu par hasard Mais c'est après l'avoir fait que je me suis rendu compte à quel point c'était important La renaissance du clavecin passe aussi par ceux qui le jouent Que la musique soit d'époque ou composée par des contemporains Les clavecinistes et les facteurs de clavecin sont des compagnons de route C'est-à-dire que nous avons besoin les uns des autres Nous nous influençons les uns les autres Que ce soit dans les choix musicaux, les choix esthétiques Nous apprenons les uns des autres beaucoup Reinhard von Nagel voyage encore énormément pour prendre soin de ses clavecins dispersés dans le monde entier Un travail d'entretien et de restauration qui fait aussi partie de ses activités Mais l'activité principale de l'atelier c'est bien la fabrication Un savoir-faire que Reinhard a pris soin de transmettre Je crois que si un facteur ancien ou un claveciniste ancien du 18e siècle touchait un de nos instruments Il dirait c'est pas mal Oui sans doute et les contemporains aussi ont l'air contents Grâce à l'investissement de personnalités comme Reinhard von Nagel Le clavecin n'est pas prêt de rester sur la touche Et compte bien raisonner encore à toutes les époques L'homme qui jongle entre les cuisines de l'arpège et ses jardins c'est le chef étoilé Alain Passard Il nous emmène aujourd'hui dans un tourbillon de saveurs mêlant légumes oubliés et saveurs subtils Aujourd'hui on vous emmène dans l'univers du chef triplement étoilé Alain Passard Un monde peuplé de légumes et de couleurs a la mélodie culinaire très particulière Celle de son restaurant à Paris, Arpège, qu'il possède depuis plus de 30 ans Mais aussi celle de ses jardins et de ses œuvres d'art Vous l'avez compris, Alain Passard n'est pas un chef comme les autres Pour commencer la journée, direction la Normandie pour la visite de l'un de ses jardins J'aime aller dans mes jardins parce que d'abord c'est toujours un rendez-vous avec mes jardiniers Et puis bon, les jardins sont devenus un lieu de création Ils sont devenus un espace où j'aime aller composer mes plats Alain Passard a deux jardins, l'un dans la Sarthe, l'autre ici à Buissure-Denville Il s'y rentre régulièrement pour voir au plus près les belles surprises qu'elle lui réserve la nature Les poires sont sublimes, dis donc les grosses poires là Là t'as des fruits magnifiques C'est un tableau, t'as vu les couleurs ? Oh les framboises, ça c'est des belles remontantes Qu'est-ce que c'est beau dis donc Oh les beaux oignons dis donc Là pour le gratin d'oignon ça va être beau ça Au parmesan, avec des truffes, au mois de janvier De janvier en tout cas Chaque jardin a sa particularité et les légumes ont des comportements différents selon l'endroit La graine mise dans le sol, même jour, même heure Récoltée, même jour, même heure Mais on a deux navets différents Au niveau gustatif, olfactif, même esthétique Ce sont des êtres vivants A nous de trouver le confort du légume Le chef connaît aujourd'hui une véritable autonomie grâce à ses jardins Au début des années 2000, sa cuisine a pris un tournant radical Tout allait bien L'arpège était une rôtisserie On venait d'avoir trois étoiles en 1996 Avec une cuisine effectivement essentiellement basée sur le tissu animal Et puis voilà, 98, 99 J'ai le sentiment d'être allé au bout D'avoir lu un petit peu la dernière page du livre Le chef prend alors du recul Fait le point et se rend compte qu'il a toujours beaucoup trop ignoré la cuisine végétale Sa passion pour la peinture lui rappelle que la couleur est une source d'inspiration immense pour lui Et là, c'est le déclic Où est la couleur en cuisine ? Dans le jardin Et la porte s'ouvre D'abord accueilli avec de l'incompréhension Ce renouveau fera le plus grand bien au chef Et lui ouvrira les portes d'une créativité sans limite Aujourd'hui, je mets au service du légume tout mon savoir-faire de la cuisine animale Donc une betterave, elle peut être cuite en croûte de sel Un céleri grave, il peut être fumé Un oignon, il peut être flambé Vous voyez ? Et pour moi, ça c'est important Faire du légume un grand cru, c'est le crédo de cette cuisine Qui replace la nature et les saisons au cœur du processus créatif C'est une cuisine qui se renouvelle Et ça, ça m'intéresse C'est le fait de dire, voilà, moi j'ai qu'un restaurant Par contre, il y a quatre temps forts dans ce restaurant En fonction des saisons C'est-à-dire que vous pouvez venir à l'arpège en avril En septembre, ça ne sera plus du tout la même maison Et toujours dans ce souci de promouvoir la cuisine au rythme des saisons Alain Passard propose aussi des paniers de légumes Et des déjeuners privés dans le domaine Après la balade au jardin, l'heure est à la dégustation Expérimentation, nouvelles pistes, associations de saveurs On goûte, on sent, on teste Donc là, on a une très belle trilogie Blé noir, châtaigne, sauge Ça, c'est super Allez, on commence la séance de dégustation ? Ça, j'aime l'idée, toi, de ces deux navets Ah ouais Je pense qu'il faut qu'on fasse un cœur, un cœur d'autre chose Un cœur d'autre chose On est trop ton sur ton Quelques heures plus tard, le chef est de retour à l'arpège pour le service du soir L'occasion encore et toujours de réaliser quelques améliorations Dans une cuisine où l'improvisation n'est jamais bien loin Si on suit une partition, il n'y a pas de correction, on ne fait jamais d'erreur Les musiciens jouent à l'oreille et nous, on joue au palais Je pense que l'arpège, c'est un lieu unique au monde C'est une cuisine unique au monde Puisque ce n'est pas un restaurant, c'est une maison de cuisine Il y a des exercices imposés et on a des variantes infinies C'est ça qui fait son génie Un génie qui s'exprime aussi dans d'autres arts Sculpture sur bronze, collage coloré, saxophone Les passions du chef sont de vrais vases communicants Que l'on soit cœur d'artichaut ou bien haut comme trois pommes Les multiples talents d'Alain Passard nous prouvent bien qu'il est important De cultiver notre jardin secret Bonjour Alain Passard Bonjour Merci de nous recevoir chez vous à l'arpège Ça fait 30 ans que vous êtes ici Vous êtes un fidèle ? Écoutez, j'aime cet endroit pour plein de raisons Parce que j'ai appris à faire la cuisine ici Avec notre regretté Alain Sandrins dans les années 70 Et puis que voilà, quand il est parti pour aller au Lucas Carton J'ai repris la maison parce que je voulais qu'elle reste un peu dans la famille Alors au-delà de ce restaurant, au-delà des étoiles Trois étoiles depuis plus de 20 ans Au-delà des potagers, du musicien que vous êtes De l'artiste qui fait de la sculpture, des vitraux, des collages Au-delà de tout ça, il y a le geste Il y a quelque chose, la main c'est ce qui permet de créer, de produire quelque chose Et pour moi c'est le sens qui me touche le plus Et c'est ça aussi que vous transmettez à vos équipes, à vos jeunes Il paraît que chez vous, il n'y a pas de recette, il y a une façon de faire Alors comment on peut transmettre une façon de faire ? Disons que c'est vrai que j'aime faire la cuisine sans partition Parce que je pense qu'effectivement pour revenir un petit peu au geste à la main Je pense que la main a une mémoire Et j'aime un petit peu offrir à mes assistants une part de créativité Je n'ai pas spécialement envie qu'ils reproduisent le plat Que moi j'ai pensé ou le plat que je fais S'ils veulent rajouter une petite note à eux J'en sais rien, une température Un assaisonnement Quelque chose qui leur appartient Mais qui est issu de leur créativité Ça, ça m'intéresse Est-ce que cette fraîcheur Permet aussi à votre cuisine d'être de plus en plus épurée D'aller vers l'essentiel On est, de toute façon, dans le respect des saisons On est dans le gommage du geste On efface la main Pourquoi ? Parce que quand on respecte les saisons En gros, par saison, dans un jardin Vous avez une vingtaine de saveurs Et je joue avec ces 20 saveurs Quand je suis en janvier En aucun cas, je vais aller chercher une tomate Un concombre ou un melon Vous voyez, ça c'est important Il y a 20 saveurs par saison On joue avec les 20 On n'en sort pas À nous, après, de gommer le geste Mais il va s'effacer tout seul Parce qu'il y a moins de produits Et donc vous faites des choses beaucoup plus justes Parce que quand on joue avec la saison Les accords se font tout seul Contrairement à vos confrères Vous êtes chez vous Dans votre restaurant en cuisine Vous ne voyagez pas pour exporter le savoir-faire français Dans d'autres pays Vous, vous avez choisi de rester ici De dire, voilà, moi je suis dans ma cuisine Avec ma brigade Et je travaille Vous l'avez dit, c'est un choix J'ai choisi C'est un choix de vie C'est un choix de vie Moi, j'aime être chez moi Dans ma maison En plus de ça Je pense que je ne saurais pas le faire J'admire énormément Tous ces chefs Qui réussissent à l'étranger Qui ont plusieurs maisons Mais moi, je... Non, je me plais chez moi C'est pas pour vous Ouais, c'est pas pour moi Je me plais chez moi J'aime mettre les mains dans la casserole J'aime être avec mes équipes Ouais, non, non, non Je serais malheureux Alors, décrivez-moi Ce que vous feriez Avec le légume du jour Le légume que vous avez vu Ce matin Oh ben Le céleri rave Céleri rave Céleri rave Céleri rave Carpaccio de céleri rave Et poire Au noix fraîche De néant Vraiment C'est dur là La trilogie est très belle Et c'est une trilogie de saison Puisque les poires Tombent dans les champs de céleri J'ai rien inventé Il y a le noyé qui est à côté Le plat est fait Merci beaucoup Alain Merci Vignes cachées dans les coulines de Montmartre Concept store Aux accents de jungle urbaine Ou jardin partagé pour les citadins à la main verte C'est le programme détox de notre réparage du jour Repérage C'est votre rubrique des nicheuses de bons plans parisiens Cette semaine encore On a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré Pour vous faire découvrir un Paris agricole Du vin, des plantes vertes et des légumes made in Paris Nous avons récolté les meilleures adresses Pour commencer Rendons-nous dans l'un des quartiers les plus visités de la capitale Montmartre, sa basilique, ses artistes Et niché sur le versant nord, ses vignes Alors dans les années 1900 Le quartier de Montmartre était un vignoble Petit à petit Les promoteurs immobiliers se sont accaparés De certaines parcelles Qu'ils ont fait construire Et petit à petit Les gens ont vu que leur patrimoine Faiblissait Donc ils se sont battus Pour garder une parcelle Pour garder cet héritage Ce patrimoine Au niveau de la viticulture C'est la seule qui reste sur tout Montmartre Pour faire du vin Un vin peu ordinaire Puisque cette vigne avait été laissée à l'abandon Il a donc fallu la replanter entièrement Avec différents types de vignes C'est ce qu'on appelle des cépages Cette vigne elle est faite de 25 cépages différents Qui est venue un peu des viticulteurs de toute la France Quand elle a été replantée en 1932 Donc c'est pour ça qu'on a une grande diversité de cépages Et de raisins Mais on arrive à en sortir un bon vin quand même Et c'est tout l'enjeu Car en France Le vin est composé généralement De 1 à 4 cépages différents Avec les raisins de Montmartre On produit un vin rouge Et un vin rosé Qui sont vinifiés dans la cave de la mairie du 18ème Et tous les ans Début octobre L'arrondissement célèbre les vendanges Que vous soyez parisiens ou non Vignerons ou plutôt tireurs de bouchons Vous êtes tous conviés à cette fête solidaire Dont les bénéfices sont reversés aux associations du quartier Et pour ceux qui n'ont pas vraiment la main verte Rendez-vous dans le 4ème arrondissement Ici on retrouve des cadeaux, des souvenirs et des plantes Dans cette boutique de déco Les créatrices sublimaient leurs produits en mettant de la verdure Jusqu'au jour où un client a demandé le prix de la plante Besoin d'un cadeau original ? Ça tombe à pic Ici vous trouverez tous les végétaux les plus simples d'entretien Qui décorent autant le sol que le plafond Des plantes pour faire passer des messages ? Et certaines sont même à la pointe de la mode Tenez, voilà la plante qui fait fureur sur les réseaux sociaux Et celle-ci, c'est la langue de belle-mère Ou encore celle-là, dépolluante Voilà, vous avez de quoi faire de votre petit nid Une vraie jungle urbaine Et maintenant, que diriez-vous De mettre vous-même la main à la terre ? Entre les immeubles du 18ème Sur un terrain de la mairie inoccupée Amandine a fondé les jardins partagés Autrement dit, un jardin qu'elle cultive avec ses voisins On a monté une association On a réuni d'autres personnes du quartier Qui étaient aussi motivées par l'idée Et on a du coup, petit à petit, imaginé un potager qui serait collectif Parce qu'on ne voulait pas chacun avoir notre petit lopin de terre Mais plutôt travailler ensemble On n'est pas du tout des jardiniers experts en agriculture Et on avait envie, au contraire, de se dire On va retourner à la terre Essayer de travailler un peu le jardin Voir comment on peut faire pousser nos légumes Et ici, pas de guide du bon jardinier On teste toutes les techniques Quitte à être complètement dans les choux Et l'expérimentation se fait aussi au niveau des plantes Et on ne plante que des variétés anciennes de légumes au jardin Donc on essaye vraiment de perpétuer les variétés traditionnelles Donc par exemple, sur les tomates, on va cultiver des tomates noires de Crimée Des tomates jaunes On va mettre de la capucine pour faire fuir les pucerons De la même manière, on va mettre de la bourrache pour enrichir le sol Et on va vraiment travailler comme ça sur plein de petits types de cultures On apprend, on progresse, on teste Mais au final, qu'est-ce qu'il reste dans votre panier ? Les récoltes, on se les partage Alors on se partage aussi beaucoup des recettes Souvent, on utilise les produits du jardin pour créer des moments conviviaux Ensuite ensemble d'apéros ou de goûters Où on va manger ensemble les produits du jardin On n'est pas du tout sur une quantité importante C'est vraiment assez anecdotique On repart avec quelques légumes chacun Mais ça nous permet quand même, à chaque fois, collectivement De se dire, on a les fruits de notre travail Et c'est bien connu, on récolte ce que l'on sème En l'occurrence ici, peut-être peu de légumes Mais beaucoup de bonne humeur Maintenant qu'on a ratissé le Paris agricole A vos paniers Mobile aérien, chewing-gum mâchouillé, boîte d'allumettes entamée Leur point commun, la porcelaine Isabelle Chêne Apporte de la poésie en travaillant ce matériau Pour en faire des beaux bijoux poétiques Qui dit porcelaine ne veut pas forcément dire tea time chez mamie La preuve Il y a deux ans, Isabelle crée monochromatique Et elle, la porcelaine, elle en fait des bijoux épurés et plein d'humour Mamie n'a qu'à bien se tenir Le style de mes bijoux Je dirais que ce serait un mélange entre quelque chose de ludique et de simple J'adore le minimalisme mais je n'aime pas l'austérité Mais par contre j'aime bien l'humour Je trouve qu'on doit se faire plaisir en portant des bijoux Et j'espère que les gens qui portent mes bijoux Sourient en les mettant le matin Un chewing-gum pré-mâché ou encore un pop-corn Difficile de ne pas se faire remarquer avec ses bijoux Mais avant de faire rire grâce à la céramique Isabelle a suivi une formation en commerce international Et a travaillé dix ans dans le marché de l'art Face au stress du quotidien Ses cours de céramique sont devenus indispensables C'était avant tout un besoin, une nécessité de travailler avec mes mains Je passais ma journée devant des ordinateurs J'avais vraiment besoin de renouer avec quelque chose de matériel Il n'y a rien de plus archaïque que la céramique On met ses mains dans sa boue pour fabriquer des objets Au fil de ses leçons, les sculptures d'Isabelle sont devenues de plus en plus petites Jusqu'à se transformer en bijoux Pour pouvoir créer monochromatique, la céramiste a entamé une reconversion Afin de se perfectionner en céramique Et apprendre les métiers de la bijouterie J'ai suivi une formation auprès d'une céramiste très reconnue Qui s'appelle Nathalie Domingo Qui est spécialisée dans la porcelaine Elle travaille à Sèvres Et en parallèle, pour me former en bijoux J'ai suivi une autre formation avec une bijoutière Qui s'appelle Anne Couteau et qui est sur Paris Pour ses bijoux, Isabelle utilise de la porcelaine de coulage Comprenez la porcelaine liquide Mais aussi la porcelaine en pain Non, on ne parle pas de baguette Petite explication Alors la porcelaine de coulage me permet de travailler à partir de moules Et de produire des séries plus facilement Tandis que la porcelaine de modelage me permet plutôt de faire des petites sculptures Comme je les appelle Ça dépend vraiment en fait des pièces Certaines nécessitent d'être coulées à partir d'un moule Et d'autres d'être modelées Une fois la pièce façonnée et sèche Isabelle doit la cuire une première fois à 980 degrés Avant de l'émailler Et ensuite de la recuire à plus de 1240 degrés Pour rendre la matière solide Un travail de la terre Qui lui demande beaucoup de temps C'est elle qui nous impose un rythme Et non pas l'inverse Et c'est assez essentiel de respecter Finalement le temps des matériaux Et non pas de renverser les choses Et d'imposer son temps à soi Qui est souvent lié à des contraintes totalement futiles Une contrainte qui est liée à l'ordinateur, à l'internet Les choses vont tellement vite Alors que la terre elle va extrêmement lentement Ensuite Isabelle monte ses bijoux Pour cela elle travaille avec deux types de métaux Le laiton et l'argent Alors j'ai choisi ces métaux Le laiton pour son aspect doré Mais en étant plus accessible que l'or Et l'argent car il se patine et il s'oxyde Et donne un résultat noir charbonneux Qui se marie bien avec la blancheur de la porcelaine Le travail de la céramique n'étant pas fait pour les gens pressés Isabelle ne fait pas de collection Elle crée des pièces, les remplace selon ses envies et ses trouvailles Sa dernière inspiration ? Essayer de deviner J'ai souvent faim quand je travaille à l'atelier J'essaie de ne pas grignoter toute la journée Et c'est vrai que je vais démarrer toute une gamme de broches Liées à des éléments Comme des fruits Ou tout ce qui évoque finalement Ce qui se trouve dans notre assiette Des oranges, du fromage, des pop-corns Promis avec ces nouveaux modèles Isabelle se contente de vous faire sourire Et non pas grossir Version française est déjà finie Mais on se retrouve très vite Et n'oubliez pas, restez chique toujours Bye